Il est beau quand même hein, ce Galaxy Z Fold 4, je l'utilise depuis une petite semaine et ouf, ça fait un petit truc quand même toujours. Premier point vraiment satisfaisant sur ce Galaxy Z Fold 4, c'est un smartphone pliable qui a une autonomie confortable. Alors attention quand je dis autonomie confortable, je parle bien d'un usage hybride, c'est à dire qu'on utilise à la fois l'écran externe et l'écran interne. Parce que je le rappelle, sur l'écran externe, qu'on utilise du coup au format smartphone, on a une définition plus restreinte et du coup moins énergivore que sur l'écran interne, celui qu'on va donc déplier, pour un usage beaucoup plus poussé, beaucoup plus sur la productivité. Donc voilà, il faut que ça dépote quoi, en plus c'est un plus grand écran, donc voilà. Donc si vous utilisez le Galaxy Z Fold 4 uniquement au format tablette, vous attendez pas à des dingueries, ça va pas tenir toute la journée. Évidemment, ça pousse, ça consomme. Et si malgré tout vous vous rapprochez dangereusement du 0%, et ben vous fermez le téléphone et vous vous contentez d'utiliser que l'écran externe. Franchement, ça passe. Par contre là, on n'a pas d'évolution, c'est la charge de 25 watts. Pas livré dans la boîte, et en plus, ben 25 watts, c'est lent. L'autre point fort que je voulais souligner, c'est presque l'intérêt premier du téléphone, c'est la productivité. Et oui, je l'ai dit comme ça. Pourquoi certaines personnes veulent un téléphone qui est capable de se déplier au format tablette ? C'est tout simplement pour pouvoir faire plus de choses sur le grand écran. On peut mieux admirer les photos, on peut mieux lire un article de presse, on peut mieux regarder une carte. Mais surtout, en plus de tout ça, on a une barre des tâches qui est particulièrement bien pensée. Alors je précise tout de suite, pour ceux qui n'en veulent pas de cette barre des tâches, vous pouvez la cacher assez facilement dans les paramètres du téléphone. Moi personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très appréciable. Surtout pour bien gérer très facilement et très fluidement le multitâche. Sur ce Galaxy Z Fold 2.4, comme sur ses prédécesseurs, on peut ouvrir jusqu'à trois applications en même temps. Et franchement, ça fait la diff quand même sur ce grand écran. Voir plein de trucs en même temps et tout. Encore une fois, on est sur la productivité. Et le fait d'avoir cette barre des tâches toujours à disposition quand on a une application ouverte, et bien c'est hyper pratique pour faire un glisser-déposer et on agence comme on veut notre écran. Et ensuite derrière, il suffit juste de disposer les applications, celles que vous voulez en haut à gauche, celles que vous voulez à droite. Vous intervertissez, vous modifiez la taille des fenêtres, vous faites ce que vous voulez. Si vous utilisez votre smartphone comme ça, donc au format on va dire paysage, il y a certaines applications qui vont vraiment adapter leur interface pour adopter une interface de type tablette. Vous allez vraiment voir l'application se diviser en deux parties. Ça est valable pour YouTube, c'est valable pour Gmail, c'est valable pour plusieurs applications comme ça de Google ou encore de Microsoft. Mais c'est pas encore valable pour toutes les applications, on va dire phare, où ça pourrait s'appliquer. Le troisième point agréable que je voulais mentionner pour ce Galaxy Z Fold 4, c'est tout bête, mais ce sont ses fonctions expérimentales. En fait, si vous allez dans les paramètres, puis dans fonction avancée, il y a une option qui s'appelle Labs. Et là, vous retrouvez toutes les fonctions expérimentales de Samsung. Je trouve que c'est vraiment malin de la part de Samsung, parce que pour la marque, c'est juste dire on a des fonctions qu'on est en train de tester, donc si ça fonctionne pas, vous pouvez pas nous en vouloir. Mais quand même, on est sympa, on vous l'aimait, comme ça vous pouvez un petit peu bidouiller. Par exemple, je vous ai dit que j'avais adoré le côté multitâche du Galaxy Z Fold 4, sauf que par défaut, toutes les applications ne s'y prêtent pas. On s'en fiche, vous allez dans Labs et vous forcez toutes les applications à être compatibles avec le mode fractionné. Alors évidemment, le risque, c'est que ce ne soit pas tout à fait optif. Franchement, moi, j'ai rien vu de particulièrement chopin. Et pareil, c'est dans cette partie Labs que vous allez pouvoir activer une option qui permet d'utiliser les applications en fenêtres flottantes, simplement en faisant glisser votre doigt du coin de l'écran vers le centre. Et pareil, on reste dans cette idée de productivité, parce que vous avez votre petite fenêtre là qui se balade dans l'écran. Vous faites autre chose, vous vous remenez sur la fenêtre, vous faites votre ambit. Donc voilà, moi franchement, si vous avez un Galaxy Z Fold 4, je vous invite à aller fouiner dans tous ces paramètres-là expérimentaux. En plus de ça, c'est une bonne manière de deviner un petit peu ce qui sera fait pour le Galaxy Z Fold 5, parce que la barre d'étage dont je vous ai parlé, elle était déjà disponible dans les fonctions expérimentales du Galaxy Z Fold 3. Donc je ne s'en prends, ça me permet de donner un petit aperçu du fait pur. Autre point positif de ce Galaxy Z Fold 4, il concerne la photo. Alors là, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est très bien. On est sur le niveau d'un Galaxy S22, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début d'année, les Galaxy S22, S22+, tout ça, on en avait effectivement cité quelques défauts, mais quand même, la photo, c'était parmi les grosses qualités de ces smartphones-là. On retrouve cette qualité-là, grosso modo, sur le Galaxy Z Fold 4, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un zoom optique x3. On a une bonne panoplie, en plus de l'ultra grand angle, évidemment, pour faire de belles photos. Et franchement, en plus de ça, vous ouvrez l'écran, vous profitez de votre photo de manière encore plus grande. D'ailleurs, sur la photo, je voulais préciser un petit truc. Dans la prise en main de ce Galaxy Z Fold 4, j'avais dit que quand on va sur des zooms assez importants, un zoom numérique jusqu'à x30, eh bien, en fait, on pouvait utiliser le mode flex pour afficher sur le côté de l'écran un retour image moins zoomé, qui permet du coup de mieux viser dans la scène, mieux savoir où on est. Sauf que pendant notre test, on s'est rendu compte qu'il existait un bouton tout en haut comme ça, à gauche, qui permet en fait d'utiliser cette option sans avoir appuyé le téléphone. Donc voilà, là, divisé l'appareil photo en deux, et j'ai mon retour écran ici. Enfin, dernier point positif que je voulais vraiment mentionner pour ce Galaxy Z Fold 4, c'est l'écran externe. En fait, c'est très subtil, mais Samsung a un petit peu joué sur le ratio de son écran, et du coup, on a un ratio ici pour l'écran externe qui est un peu plus large. Parce que vraiment, sur les modèles précédents, j'avais du mal à écrire des messages correctement, sans faire de fautes, sans taper à côté avec mes doigts en poté. Là, j'ai moins ressenti ce problème. Je ne dirais pas que c'est le même niveau de confort sur une écriture de SMS que sur un écran classique, S22 Ultra par exemple et tout, où on est sur des ratios plus normaux. Mais quand même, on s'en rapproche. Franchement, c'est plaisant de ne pas avoir à écrire et vraiment écrire salut quand ça va. Donc voilà, là, ça fait déjà pas mal de points positifs pour ce Galaxy Z Fold 4. Et encore, je n'ai pas mentionné le Snapdragon 8 Plus Gen 1, super puissant. La qualité des écrans, top, AMOLED, 120 Hz. Ou encore le fait, très appréciable, que le téléphone, il est résistant à l'eau avec une certification IPX1. Bon, ça, c'était les points positifs. Évidemment, il y a des points négatifs pour contrebalancer un petit peu le tableau. Le premier point négatif, on se le dit direct, la pliure. La pliure au milieu du grand écran, elle reste visible, elle reste palpable sous le doigt. Quand on fait passer le doigt, comme ça, dessus. Mais en vrai, moi, elle ne m'a pas gêné. Quand je suis bien face à l'écran que j'utilise, je peux l'oublier assez facilement. C'est plus sous le doigt, ouais, qu'on continue de la sentir. Mais ça ne m'a pas gêné vraiment au quotidien. Je comprends que ce ne soit pas aussi esthétique que certains modèles concurrents. C'est vrai, on voit déjà mieux à ce niveau-là sur des modèles concurrents. Mais franchement, ce n'est pas rédhibiteur pour moi. Toujours au format tablette, on a une caméra qui est cachée dans l'écran. Et normalement, elle est censée être moins visible que l'année dernière. En vrai, elle reste visible, mais elle reste visible quand je commence à m'y intéresser ou quand je commence à en parler à quelqu'un. Franchement, une fois qu'on est dans un jeu vidéo, une fois qu'on est en train de regarder un film, une série, même en train d'admirer une image, elle se fait vraiment oublier. C'est particulier quand elle saute aux yeux alors qu'on n'y faisait pas gaffe. C'est quand il y a vraiment un aplat blanc bien lumineux qui passe par-dessus. Là, il y a un petit effet gris qui apparaît bien quand même. Mais sinon, c'est quand même des cas d'usages minoritaires. Franchement, dans la plupart du temps, on est... Le stylet, qui est censé être un point positif et ça en est quand on l'utilise et tout. Mais il ne se range toujours pas. Et du coup, franchement, si vous en utilisez un, je ne pense pas que vous allez oser sortir avec parce que vous ne pouvez pas le ranger. Donc, ça se perd facilement. Donc, c'est dommage. C'est dommage. On aimerait quand même avoir un endroit... On peut utiliser un stylet. On voudrait pouvoir le ranger facilement. L'autre point négatif, c'est un grand mot. C'est un peu abusé de dire vraiment négatif. Mais c'est bon à savoir, en tout cas. C'est que le ratio particulier du grand écran interne, comme il est assez carré, il est très axé sur la productivité. Ça, on l'a dit. Vous le savez, si vous achetez ce téléphone, vous êtes au courant, normalement. J'espère. Mais du coup, en contrepartie, sur tout ce qui va être consommation de contenu, on est un peu plus limité. Sur une vidéo YouTube, par exemple, c'est vrai, je vais avoir un affichage plus grand. Donc la vidéo, je la vois en plus grand, c'est objectivement. Pas de souci. Mais forcément, les yeux, ils vont être attirés par les deux grosses bandes noires que vous allez avoir en haut et au-dessus de la vidéo. Et pour les effacer, tout ce que vous pouvez faire, c'est pincher, par exemple, dans la vidéo YouTube. Mais en faisant ça, vous êtes méga zoomé. Donc vous perdez franchement au moins 50%. Peut-être que j'abuse un peu, mais voilà. Une grosse partie du contenu que vous êtes normalement censé regarder. C'est la même chose sur un jeu vidéo. Au début, on est en mode « Waouh, je vois le jeu en plus grand et tout. » Mais si on regarde un petit peu, on se rend compte que notre champ de vision sur les côtés, il est réduit. Parce qu'on est plus proche de notre joueur. C'est un peu dommage. Donc sur cet usage-là, le Galaxy Z Fold 4, il nous rappelle bien que c'est avant tout la productivité, son credo. Et justement, c'est en gardant ça en tête qu'on peut pallier à ce petit souci. Sur un jeu, par exemple, je me suis retrouvé, moi, à apprécier une partie en ayant le jeu seulement sur une moitié de l'écran et en utilisant l'autre moitié pour faire autre chose. On peut imaginer, par exemple, afficher la carte, une image de la carte de votre jeu, par exemple, ou un live Twitch où les gens sont aussi en train d'y jouer, je ne sais pas, une autre vidéo. Et pendant ce temps-là, vous jouez. Et sauf que, en faisant cette technique-là, vous allez avoir le bon ratio pour profiter de votre jeu à fond. Et donc là, on en arrive au prix. Et c'est quelque part aussi l'un des points noirs du téléphone parce qu'on est quand même sur un téléphone très très cher. 1799, la version de 256 Go. 1919, la version de 512 Go. Et enfin, la version 1 Teraoctet, exclusive aussi de Samsung. Elle est à 2159 €. Ouais, je l'ai dit, on est sur un téléphone très cher. Et ça, c'est disponible le 26 août, mais déjà en précommande depuis quasiment le début du mois d'août. Donc voilà, c'était mon point positif point négatif du Galaxy Z Fold 4. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous pensez de ce téléphone. Est-ce que vous avez peut-être déjà craqué ? Est-ce que vous hésitez ? Est-ce que c'est juste pas du tout fait pour vous ou que c'est juste beaucoup trop cher ? Évidemment, ça va concerner peu de gens finalement encore ce téléphone. Mais voilà, je suis assez curieux. Ça reste quand même prouesse technologique. Ça reste quand même un truc quand on l'a dans la main. Je connais d'ailleurs quelqu'un qui utilise des pliables depuis le Z Fold 3 et il m'a dit qu'il reviendra jamais en arrière. Donc j'ai l'impression que c'est aussi une fois qu'on y a goûté, on voit un petit peu tous les intérêts. Pas sûr que ce soit valable pour tout le monde mais c'est un peu aussi des fois l'impression que j'ai avec les utilisateurs de ce format de téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, quoi, sur TikTok, je sais pas si vous l'avez dit. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.